Vous pouvez vous lever. Je vous remercie. Le Président poursuit. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le Président, je pense que nous avions commencé vers 10 heures ce matin. Je vais essayer de terminer en 40 minutes together avec les parties civiles. Peut-être qu'il s'il sera 50 minutes. Mais nous verions que je peux terminer dans quelques instants. C'était Horn et que le chef du district, Kahn, était le supérieur hiérarchique de Horn. Lorsque Horn prenait des décisions au sein du centre de sécurité de Wat Otrakoun, est-ce qu'il faisait rapport à Kahn et par ailleurs recevait-il des instructions de Kahn? Since you often went with him, accompanied him often, do you know what kind of relations they were between Kahn and Horn? Answer. I was not aware of that issue. You said that the pagoda was two kilometers away about from the Kahn-Mir district office. And because of this proximity, did Kahn, the district chief, come to the pagoda to visit or to hold meetings? Answer. I never saw him. Answer. Earlier, you spoke about the fact that there were certain guards who were stationed at Wat Otrakoun, who bore swords or sabres. Was there also a group of militiamen with long swords at Pim-Chikang commune? Answer. I did not know about that issue. Answer. I was only aware of what's going on around within my location. Answer. I was only aware of what's going on around within my location. Answer. And you spoke about guards precisely at Wat Otrakoun. Est-ce que ces gardes de sécurité appartenaient à l'armée du district, étant donné que vous nous avez dit tout à l'heure que ce centre de sécurité dépendait du district de Kang Mya ? Seuls leurs collègues pouvaient y entrer, les autres personnes n'avaient pas le droit d'y aller. En fait, je vous demandais de quel échelon dépendait les gardes de sécurité de Wat-O-Trakoun. Est-ce qu'il dépendait de quel échelon d'une commune ou bien du district de Kang Mya ? Est-ce qu'il dépendait de quel échelon d'une commune ou de la distrixte ? Je pouvais voir que Kahn était le chef de district. Je n'ai pas remarqué de la présence de gardes de sécurité, mais il y avait des gens qui travaillaient à la pagoda. Il n'y avait pas deux ou trois niveaux de sécurité à cet endroit. D'accord, je comprends. Est-ce que les gens qui travaillaient à la pagoda, sous la direction de Horn et de son adjoint Kuhn, procéder à des arrestations dans les différentes communes de Kahn-Mir ? J'étais très brièvement à cet endroit. Et je voulais simplement remarquer que l'on faisait, c'est-à-dire les gens qui étaient arrêtés par les gardes de sécurité. Je voudrais citer ce que vous avez dit, à la réponse 18 de votre procédure d'adoption, et vous avez dit que la question que vous avez posée est la suivante. Je cite. Vous souvenez-vous encore de quelques personnes du groupe de Dao Bang ? Non. Vous avez répondu ceci. Oui, je me souviens de quelques personnes. Vous avez répondu ceci. Oui, je me souviens de quelques personnes. Est-ce que vous confirmez que ces trois personnes, Kuhn, Meun et Meun, étaient bien des gens qui travaillaient au sein même de la pagoda de Wat Otrakoun. dans le centre de sécurité, c'est-à-dire. Oui, c'est exact. Ces personnes devaient s'occuper du centre. Et on envoyait des gens d'ailleurs à ce centre de sécurité. Et comment ça se passait quand les gens étaient envoyés au centre de sécurité ? Qui les a amenés au centre de sécurité ? Que c'était des gens extérieurs, des militiaux qui nous accompagnaient ? Ou bien c'était des gens qui travaillent à la pagoda qui allaient les chercher à l'extérieur ? Il arrivait avec des militiaux dans les villages et les communes, avec le chef de village avec la responsabilité de transporter des gens par charrette avec le de la pagoda. C'est ce que j'ai remarqué. Je pouvais voir, par exemple, un groupe de deux ou trois personnes, que l'on faisait entrer dans le OAT ou le centre de sécurité, mais je ne savais pas d'où venaient ces deux ou trois personnes. Et les militiaux qui escortaient ces deux ou trois personnes, est-ce qu'ils avaient le droit ou non de rentrer dans l'ancienne de la pagoda ? Ou bien remettait-ils ? Quelle est-ce qu'il y a des gens qui ont été arrêtés aux gardes de la pagoda ? Est-ce qu'ils ont été arrêtés aux gardes de la pagoda ? Est-ce qu'ils ont été arrêtés aux gardes de la pagoda ? ou dans l'enceinte d'avant. Vous avez dit avoir accompagné Horn, je pense un peu partout dans le district de Kami, parce que j'allais notamment voir les endroits où étaient postés les militaires. Est-ce qu'en l'accompagnant, vous avez eu l'occasion d'assister à des arrestations? Deux gens, villageois, dans les différentes communes composant ce district. Je ne l'ai jamais vu. Je ne savais rien à ce sujet. Il m'arrivait de voir des gens à l'intérieur d'Otrocon. Mais je ne savais pas comment ces personnes avaient été arrêtées, ni pourquoi. Horn lui-même n'est jamais sorti à aller faire d'arrestations. Je n'ai jamais été témoin de cela. Well, then I would like to ask you to react to what is indicated in your WRI E319 slash 19.3.93. Question and answer 17. The question that's put to you is the following. Did you ever see first-hand the arrest of prisoners or people in the village? And you answered, Yes, I saw some arrests in the district. As I knew, Horn received the report from the commune about enemies to be arrested. So sometimes he himself went directly to cooperate with the security guards of the Longsword group and traveled to the commune to make arrests. But sometimes they used the trick to tell all the prisoners to come to the security office by themselves. End of quote. So in this excerpt, it appears that you said to the investigators that you saw yourself people being arrested. So can you confirm this? Answer. I have never saw it. I have never seen it. Usually the senior people did not make the arrest by themselves. But I did not know whether the other was made by them. Perhaps these people went out to meet their superiors, but I was not aware I did not know about that issue. I was not aware of it. 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 Follow-up. Answer. Yes. Yeah. Insert. Contemporal. Those who took the chem people to the place were different group of us. À cet endroit, il y avait des personnes différentes qui étaient responsables de la réception des personnes arrêtées. Il y avait des gardes de sécurité et des superviseurs. Mais s'il y avait un plan, je n'en étais pas au courant. Donc, quand vous avez vu ces chams arriver, votre convoy à la pagode, est-ce que vous étiez à l'intérieur de la pagode ? Je n'étais pas au courant de la pagode, je n'avais pas de responsabilité de marcher avec mes superiors. Et pendant ce temps, j'étais assez jeune, et je n'étais pas capable de marcher à l'intérieur de la pagode. Je n'ai pas osé circuler à l'intérieur de la pagode. Donc, vous étiez avec votre superieur. Pourriez-vous nous dire comment cette personne qui arrivait à la pagode était amenée sur place ? Est-ce qu'ils arrivaient à pied, en charité à deux ? Est-ce que certains sont arrivés en bateau ? Ou sont-ce que ces gens arrivent par oxcart ou sont-ce que ces gens arrivent par bateau ? C'est surtout par charrette. Est-ce que vous avez jamais entendu parler du fait que des bateaux amenant des chams auraient débarqué tout près de la pagode au bord du Mekong ? Oui, il m'est arrivé de le voir. Je savais qu'ils venaient par la roi fluviale. Et comme je vous l'ai dit, je les ai vus arriver à la pagode. Et ces gens qui étaient venus par voie fluviale étaient... Ils étaient partis d'un grand groupe ? Ils étaient partis d'un grand groupe ? De personnes ? Un grand groupe de personnes ? S'agissait-il toujours de petits groupes ? Ou étaient-ils partis de petits groupes ? Et quand il y en avait beaucoup, est-ce que vous pourriez nous donner une idée du nombre de personnes ? Qui devaient être amenés à la fois, entrés à la fois dans la pagode ? Est-ce que c'était plusieurs dizaines ? Ou moins ou plus ? Lorsqu'ils venaient par bateau, c'était 50 à 100 à chaque fois. Et parmi ces gens qui arrivaient à la pagode, comment avez-vous appris qu'il y avait des chams ? Tout à l'heure, nous avions appris que des chams étaient amenés à la pagode. Earlier, vous avez vu que des chams étaient amenés à la pagode. Est-ce que vous l'avez vu vous-même ? Ou est-ce que vous l'avez appris à d'autres personnes qui s'agissait de chams ? J'ai entendu des gens dire qu'il n'y avait pas de plan de rassembler les chams. Je ne sais pas si ce plan a été réalisé. Est-ce que les chams étaient minoritaires ou majoritaires parmi les prisonniers ? Ou est-ce que les chams étaient minoritaires parmi les chams ? Qu'est-ce que les chams étaient minoritaires parmi les chams ? C'était la majorité. Il n'y avait pas beaucoup de chams. Et peut-être qu'à ce temps-là, les chams, les autres groupes de chams, peuvent avoir pris à un stage plus tard pour certifier qu'ils sont coopérateurs. Quoi ? L'interprète n'a pas saisi la réponse. Est-ce que vous pourriez répéter votre dernière réponse ? Est-ce que l'interprète n'a pas répondu ? Est-ce que l'interprète n'a pas répondu ? Les chams ? Et les chams, il y avait des groupes de chams qui pouvaient venir par bateau quand il y en avait beaucoup. Et il est arrivé que des khmer viennent peut-être. Et eux étaient transportés par chams. Et ils ne venaient pas ensemble. A leur arrivée dans la pagode, est-ce que les gardes qui travaillaient là vérifiaient, d'une façon ou d'une autre, que c'était bien des chams ? Est-ce qu'il s'agissait de chams, bien entendu ? Est-ce qu'on leur pose des questions ? Est-ce qu'on leur pose des questions ? Pour déterminer leur origine, leur accent, etc. En termes d'écouter leur accent. En termes d'écouter leur accent, ou… Comment ma… Answer. I was not aware of that issue, as I said. Je ne le savais pas. Comme je l'ai dit. J'ai remarqué que des gens arrivaient. Les chams des chams des questions. Cela ne me relevait pas de mes responsabilités, et quand je n'avais pas de tâche, je devais rester à l'endroit où je devais rester. Comme je vous l'ai dit, l'on faisait rentrer des gens dans le pagoda, et je remarque que ces gens, le lendemain, le matin, après qu'ils soient rentrés, et quand je n'avais pas d'affectation, pas de tâche qui m'était confiée, je dormais là, à mon endroit. Bien, concernant les prisonniers Khmer qui étaient admis à la pagode, ceux qui étaient accusés d'avoir commis des délits sérieux, étaient-ils interrogés? What happened to those who were accused of committing serious offenses? Were they interrogated? I saw they were questioned, and some days I heard that people were sent out to do the interrogation. The schools, at the time, were used for interrogation. The schools remained until today. As I said, when I was not assigned to do specific tasks, I would not go to perform that task. It was under others' responsibility, who was assigned to do the job. Ce n'était pas ma tâche, c'était la responsabilité de quelqu'un d'autre. Par opposition au Khmer, qui vous dites qu'ils étaient interrogés, est-ce que les Chams étaient interrogés, subissaient des interrogatoires à la pagode de Haute-Rakoune? Est-ce que les Chams étaient interrogés aussi interrogés à la pagode de Haute-Rakoune ou pas? Est-ce que les Chams étaient interrogés? Non. Monsieur le Président, veuillez attendre, M. Le Temour, vous avez la parole. M. Le Temour, M. Kopeu. M. Le Temour, vous avez la parole. C. Le Temour de la défense. Merci. Je m'oppose à la question. C'est une question orientée, en utilisant, par contraste, cette expression. et on demande aux témoins justement de confirmer une différence, une distinction entre la façon dont les Khmer sont interrogés et les CHAM. Ils devraient simplement demander que se passait-il en termes d'interrogatoire des CHAM. Je m'oppose donc à la nature orientée de cette question. Je vais enlever le début de la phrase et demander à mes témoins si les CHAM, therefore, étaient passés à l'interrogatoire à Wat-O-Trokoun. Réponse. Ils n'ont pas interrogé les CHAM. À moins qu'il y ait une question précise, là, on les interrogé. Il n'arrivait qu'une ou deux personnes allaient procéder des interrogatoires, mais je ne savais pas pourquoi on les envoyait faire des interrogatoires. You answered quite clearly in answer 79 of your WRI E319 slash 19.3.93. And the question that was put to you was the following. Were the CHAM prisoners interrogated after they arrived at the security center? And you answered no. They were not interrogated, but executed three to four days later, free translation, end of quote. Do you know why the O-Trokoun guards did not take the trouble to interrogate the CHAM, or in any case, in most cases, as you said? I did not know the reason. Réponse. Je ne savais pas pourquoi. Mes responsabilités was that I was not tasked with asking such questions. Il n'était pas de poser de telles questions, le Président. Maintenant, vous avez la parole, Maître. Oui, merci, M. le Président. J'arrive un petit peu après la guerre, mais j'objecte à la manière dont la question a été posée par M. le coprocureur, puisque la réponse précédente du témoin, il y avait une réponse différente du PV, donc ce serait bien de pouvoir expliciter cette différence-là avant de lui poser une question qui ne ressort uniquement du PV. Ça paraît plus logique et surtout conforme à l'équité de la procédure dans ce procès, puisque le témoin a dit quelque chose de différent. On ne peut pas faire comme s'il n'avait pas dit cela à l'adult. Parce que le Président a dit quelque chose de différent de ce qu'il y a dans le record de l'interview. Dans votre procès-verbal, vous avez dit que les CHAMs n'étaient pas interrogés. Dans votre record, vous dites que les CHAMs n'étaient pas interrogés. Est-ce que vous pouvez reclarifier cette question ? Est-ce que les CHAMs subissaient des interrogatoires de la part des gardes d'Otrakon, ou du groupe qui était chargé des interrogatoires sur place ? Ou du groupe qui était en charge des interrogations ? Est-ce que les CHAMs qui arrivaient à la pagode étaient-ils tous exécutés ? Est-ce que vous savez à quel endroit ils étaient exécutés ? Par rapport à l'entrée de la pagode, en relation à l'entrée de la pagode, est-ce qu'il y avait un endroit particulier où l'on exécutait les CHAM ? Est-ce que c'était un endroit différent des exécutions des Khmers ? Et est-ce que c'était un endroit différent des exécutions des Khmers ? Est-ce que c'était un endroit différent des exécutions des Khmers ? Et ce matin, on ne voyait pas les gens qui étaient envoyés à la pagode, parce qu'ils ne voyaient pas les gens qui étaient envoyés à la pagode, et ils étaient envoyés être tués pendant la nuit. Et à l'époque, j'étais très jeune à cette époque. Et je ne sais pas à quelle heure ces gens étaient tués, mais en attendant, je ne voyais plus les gens, ils avaient disparu. Et puis, ils ont été tués non loin de la pagode, en Chomka. Et puis, la terre a servi à apporter des mongliers à quelques cent mètres de la pagode, plus de cent mètres de séparer la pagode du lieu où les gens étaient exécutés, d'après mes estimations. Dans l'extrait que j'ai lu tout à l'heure, vous aviez dit, dans le procès-verbal, vous aviez dit qu'ils n'étaient pas interrogés, mais qu'ils étaient exécutés trois ou quatre jours plus tard. Est-il arrivé que des Khm arrivant à la pagode ne soient même pas emprisonnés, mais ne soient directement exécutés ? En fait, je n'en savais rien à ce propos. Est-ce que vous avez assisté vous-même à des scènes d'exécution ? À la pagode autour de la pagode de votre autre à conne ? À la pagode, ou à la autre à conne ? À la pagode autour de votre autre à conne ? Mais je suis terrifié et je me suis dit que j'ai vu la situation. Et même mon ami me dit que j'ai appelé mon nom. À ce moment-là, j'étais très éprouvantée. Pour moi, c'était vraiment terrifiant. Et combien de fois avez-vous vu ces scènes d'exécution ? Je l'ai dit parfois, pour être clair. Qu'est-ce que vous voulez dire parfois ? Qu'est-ce que vous voulez dire parfois ? La parole est à Maître Copeau, futile président. Maître Copeau, je n'ai pas entendu le témoin dire qu'il avait assisté à une exécution. La question a été posée et il a dit que c'était défiant, mais il n'a pas dit aujourd'hui qu'il avait assisté à une exécution à moins qu'il y ait eu quelque chose de différent. Je vais compléter l'objection de mon confrère. En français, moi, j'ai entendu, parfois, on me demandait d'aller prendre de l'eau. C'est simple que j'ai entendu. Moi, j'ai entendu, parfois, oui, on m'a demandé d'aller prendre de l'eau. Je vais vous reposer la question. Est-ce que vous avez vu des scènes d'exécution même de loin autour de la pagode de Vattre-Ottawa ? Je suis allé sur place ou sur la site. Je suis allé sur place ou sur la site. J'ai apporté un peu de l'eau et puis je revenais. Mais c'était vraiment terrifiant. Parce que j'ai observé, j'ai vu des centaines de personnes. Mais immédiatement, ces personnes ont disparu. et je ne savais pas ce qu'il leur était arrivé. Donc, quand vous alliez chercher de l'eau, est-ce que de l'endroit ou sur le trajet qui menait à la source ou à l'étang, je ne sais pas, est-ce que vous vouliez de là voir ce qui se passait au niveau du site d'exécution ? Ce n'est pas encore très clair. On a demandé de faire un demi-tour. Monsieur le Premier ministre, vous avez le droit ? Je ne sais pas ce que j'ai vu clairement. Je n'ai pas vu clairement ce qu'il y a. Je n'ai pas vu clairement. 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 les exécutions, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que les gens sont venus et ensuite, les gens avaient disparu, c'était terrifiant, moi j'allais chercher de l'eau. Enfin, il n'a pas parlé de sites d'exécution, ni il n'a pas non plus dit qu'il avait été témoin, assisté à une exécution. Donc, parler de la sorte, c'est de formuler des questions orientées. Je ne crois pas, Monsieur le Président, que c'est ce que j'ai fait. Je vais clarifier les choses, parce que ce n'était justement pas clair. Pour clarifier encore, Monsieur le Président, je voudrais vous dire ce que vous avez dit devant les enquêteurs de juge d'instruction. La réponse 35, toujours le même procéverbal, le 319, bar 19.3.93. Vous avez dit ceci, oui, vous avez vu des scènes d'exécution deux ou trois fois seulement. Vous avez vu des scènes d'exécution deux ou trois fois seulement. Vous avez exécuté les prisonniers par groupe de 10. Les prisonniers étaient des hommes, des femmes et des enfants confondus. Les prisonniers étaient des hommes, des femmes et des enfants confondus. Avant de mourir, les malheureux criaient de secours. J'ai entendu dire qu'au début, ils mettent en marche un faux-parleur pour couvrir les cris des prisonniers. Mais durant les exécutions auxquelles j'ai assisté, ils n'ont pas mis en marche un faux-parleur parce que le nombre de condamnés n'était pas assez important. Fin de citation. Fin de citation. End of quote. Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire ? Le fait que vous avez vu des scènes d'exécution dans cet extrait, on parle d'avoir vu des scènes ou d'y avoir assisté. Vous parlez d'avoir vu des scènes et des scènes d'exécution. M. le Président, M. le Président, objection, car cette question est de nature tout à fait dirigée. N'importe qui peut observer que quelle que soit la réponse que le témoin va donner ne convient pas parce qu'il a reçu des orientations quant à toute une série de détails. Mais bon, le mal est déjà fait. M. le Président, j'essaie de clarifier la situation. Je relis simplement la déclaration même que je n'invente rien et je demande aux témoins, effectivement, comme il a dit devant l'exécution. Il a vu ou assister à cette excécution, tel qu'il a décrit aux enquêteurs. C'est tout. M. le Président, j'essaie de clarifier l'exécution. Et puis, les internationales secrétiens peuvent poser la question encore. M. le Président, j'essaie de la formuler à nouveau. M. le Président, mais durant les exécutions auxquelles j'ai assisté, ils n'ont pas mis en marche leur haut-parleur parce que le nombre de condamnés n'était pas assez fin. M. le Président, j'essaie de clarifier votre mémoire concernant le fait que vous avez vu des scènes d'exécution. M. le Président, j'essaie de clarifier que vous avez vu des scènes d'exécution. M. le Président, je n'ai pas vu ces personnes, je ne sais pas ce qu'ils ont arrivé. M. le Président, j'ai simplement apporté de l'eau à ces personnes. M. le Président, c'était calme. M. le Président, j'ai déduit que ces personnes avaient été emmenées pour être exécutées ou emmenées ailleurs. M. le Président, dans l'extrait que j'ai lu, vous donnez beaucoup de détails. M. le Président, j'essaie de clarifier tout cela avec vos yeux. M. le Président, j'essaie de clarifier que vous puissiez donner tous ces détails. M. le Président, j'essaie de clarifier que vous avez la parole. M. le Président, j'essaie de clarifier que vous avez la parole. M. le Président, j'essaie juste de résoudre une contradiction entre les déclarations du témoin devant les juges d'instruction avec tous les détails. M. le Président, j'essaie de clarifier que vous avez la parole. M. le Président, j'essaie de clarifier que vous avez vu ces déclarations du témoin devant les juges d'instruction. M. le Président, j'essaie de clarifier que vous avez vu ce déclarations du témoin devant les juges d'instruction. M. le Président, j'essaie de clarifier les situation par rapport aux procédé-var les juges d'instruction et desgeschables. M. le Président, j'essaie de clarifier que la Chambre a démibereit les différences et pour le Président, comment se fonder au mieux donc la question monsieur le témoin était de savoir comment vous avez connu tous ces détails que vous avez donné au juge d'instruction est-ce que vous les avez appris de quelqu'un vous avez obtenu ces détails de quelqu'un d'autre lors de cette période je me demandais où les personnes avaient été envoyées et je me demandais où les personnes avaient été envoyées je demandais aux autres je demandais où les personnes avaient été envoyées et en termes de comment ces personnes ont été tuées et bien c'était quelque chose qui m'effrayait vous savez lorsque vous étiez à la pagode de votre autre cône je sais que ça va être difficile pour vous d'évaluer mais je sais que vous avez dit que vous avez été à peu près 5 ou 6 mois au service de rang mais je sais que vous avez vu combien de personnes ont été entré dans la pagode durant cette période je vous avais dit tout à l'heure qui avait parfois des petits groupes parfois il y avait des grands groupes de 500 à 100 personnes et parfois il y avait des grands groupes de 50 à 100 personnes et parfois il y avait des groupes de petits groupes est-ce que vous êtes capable de nous tenir une estimation d'un nombre de personnes sont entrés dans la pagode durant la période Je ne savais pas de statistiques, et je ne savais plus combien de personnes, et en fait, il y avait 30 000 cadavres. Et il y a une toupa, il y a un mémoire pour ses osements. Justement, et ce sera la dernière ligne de question, est-ce que vous avez jamais répondu aux alentours de la pagode après le 7 janvier 1969, après l'arrivée de la Pagode? Il y avait, selon ce qu'on vous avait dit sans doute, des fosses. Est-ce que vous avez vu vous-même des fosses après janvier 1979? Ou bien n'êtes-vous jamais répondu à cette location? Non, je ne suis jamais retourné dans cet endroit. Il n'y a aucun intérêt à ce que je retourne là-bas, et en plus, j'habite loin de cet endroit. Mais aujourd'hui, ça n'était plus loin, il n'a de parler du site, puisque ce site a été recouvert de terre, et ça a été transformé en plantation. Merci, M. le Président. Je crois que mon temps arrive à sans terme. Merci, M. le Président. Mon collègue n'a pas de questions, peut-être que c'est une enquête, M. le Président. Mon collègue n'a pas de questions pour le witness. Peut-être que les parties civiles ont des questions pour lui, M. le Président. M. le Président, je sois de cœur à l'ляется là de Vous, M. le Président. Je suis un trafic pour les party civiles nationales et j'ai la part de mon international contrappaire Marie Khiwou, qui est ma avanceur internationale. J'aimerais vous poser un certain nombre de questions supplémentaires en plus de celles qui vous ont déjà été posées par les coperistes. Vous avez dit que lorsque vous apportiez de l'eau, vous avez pu jeter un oeil en personne. Vous pourriez être plus spécifique ? Réponse. J'ai vu que les personnes étaient ligotées et qu'on les emmenait. On leur a bandé les yeux. Puis leurs poignées ont été attachées et on les a mis en ligne. Et on les a remonté. Et moi, je suis revenu juste après avoir été témoin de cette semaine. Question. Those whom you saw were being tied up with their hands behind their back, how many of them did you see ? President, witness, please observe the microphone. Witness, I did not know how many people actually tied those prisoners up. Question. My question is about those detainees. How many of them ? Combien étaient-elles ? Answer. No, there were not many of them. Réponse. Non, elles n'étaient pas nombreux. Question. Can you tell us the number ? Question. Mais pourriez-vous nous donner une approximation d'un chiffre ? Maybe an approximate number ? Question. President, Monsieur le témoin, n'oubliez pas d'attendre que le microphone soit allumé pour parler. Question. 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 Quessons, je ne pourrais pas vous dire avec certaine chose de ces detainees, Je ne pourrais pas vous donner le nombre exact de ces prisonniers, parce que je ne l'ai pas vu clairement. Question, alors je ne comprends pas. Vous avez dit que vous les avez vus, vous avez vu qu'on les ligottait et qu'on attachait leurs mains dans le dos. Combien de personnes, il y avait-il ? Combien de personnes avez-vous vues ? Est-ce qu'il y avait quelques personnes qui ligottaient ces autres personnes en disant que vous n'avez pas toujours pas compris ce que je vous demande, moi je suis en train de vous parler des personnes qui étaient ligottées et qui ont été ligottées. How many of them ? Combien de personnes y avait-il ? Réponse, il y avait entre deux à trois. Question, donc il n'y avait que deux ou trois victimes qui ont été ligottées et emmenées. C'est votre réponse. Réponse, je ne comprends pas votre question. En fait, j'ai vu une dizaine de personnes en disant que vous n'avez pas compris ce que vous voulez savoir, c'était le nombre de personnes qui étaient ligottées. Question. Donc, cela veut dire que vous n'avez pas été témoin de cet événement qu'à une seule crise, mais vous avez été témoin de plusieurs épisodes. Qu'est-ce que vous avez dit qu'à ce moment-là, il y avait dix personnes qui étaient ligottées. Est-ce que j'ai raison ? Réponse. En fait, je n'ai assisté à cette scène qu'une fois. La fois où on m'a demandé de leur apporter de l'eau à l'endroit d'où ils étaient conduits ensuite. Ils ont été attachés en ligne et après avoir été témoin de cette scène, je suis reparti. Question. Lorsqu'ils ont conduit cette dizaine de personnes. Avez-vous vu d'autres prisonniers qui étaient là, mais qui n'ont pas encore été envoyés au même moment, qui n'ont pas emmenés en même temps ? Réponse. Je l'en savais quand je vous ai dit que le lendemain, il n'y avait plus personne. Question. Vous avez dit que le lendemain, il n'y avait plus personne. La question que je vous pose, c'est à quel moment avez-vous appris que les personnes avaient été conduits dans la main hall ? Et combien de personnes étaient détenues dans la salle principale ? Réponse. Je ne saurais vous le dire. Je ne saurais vous le dire. J'ai seulement vu que la salle principale était remplie de personnes. La salle principale était remplie de personnes. Quelle était un paille de cette salle ? Peut-être pourriez-vous nous donner les dimensions de cette salle principale ? Réponse. J'ai du mal à vous donner les dimensions de cette salle principale. Est-ce que cette salle avait la taille d'une salle principale normale pour une pagode ? Réponse. Oui. C'était une salle principale normale. Question. Regarding those people who were placed in the main hall, and you said that the main hall was full, were they Khmer people or were they Jam people ? Answer. The majority of them were a Jam people who were brought in by boats. As I said a while ago, people said there was a plan to exterminate all the Jam people. And I heard from survivors who told me about that after the fall of the regime. Question. I will ask you later about that alleged plan. And how did you know that the majority of those detainees were a Jam people ? Did you happen to speak to them so that you learned of their ethnicity ? or did they tell you that they were Jam ? Can you be more specific ? Could you be more specific ? Answer. I did not ask them any questions. I asked those people who were in the kitchen hall, whether they were Khmer people or not. Of course, those people were detained in the hall, and we could not peek through the window. They were brought in by boats, and they were guarded. Thank you. Question. Regarding those people who worked in the security center in that pagoda, and while you were there, can you tell us how many people working in that pagoda, and what were their functions and roles ? Answer. I did not know the individual role of those workers. I know that Horn was overall in charge, and he had his deputy whose name I cannot recall. or rather it was Kuhn and Bot. But as I said a while ago, Bot was later on killed and replaced by Kuhn. Question. Question. You stated that the champs were brought in, and the main hall was full. At that time, under whose authority the pagoda was ? Was it under Kuhn or under Horn ? It was under Kuhns. Réponse. C'était placé sous la responsabilité de Kuhn. Question. Et mis à part Kuhn, vous souvenez-vous du nom d'autres travailleurs dans la pagoda ? La réponse, non. La réponse, non. La réponse, non. It was him who was the deputy and in charge at the time. C'était lui qui était l'adjoint, et qui était responsable à l'époque. Question. He, I don't refer to the people in charge, I refer to the subordinates who were working there. Combien de travailleurs y avait-il, quand on emmenait ces personnes à l'extérieur ? Réponse. There were about 10 workers working in the premises of the pagoda. Question. Can you recall some of their names ? Answer. Yes, I do, but I do not know where they are living now. Question. If you can recall, please, tell us some names. Réponse. There were a moon. There were a moon. And other names that I cannot recall right now. Question. I want to clarify one thing from you. You said that your friend asked you for tap. Did you make this statement when you responded to the question by the co-prosecutor? Answer. It was by chance when I heard that. That was when I was asked to bring the water. C'est quand on m'a demandé d'apporter de l'eau. And at that time, he was being tied up. Et à ce moment-là, on était en train de l'attacher. Question. Did your friend ask you for help ? Or did he just shout for help ? Or did he see you and ask for help ? A-t-il simplement crié à l'aide ? Ou vous a-t-il demandé à vous de l'aider ? Answer. He saw me and he knew me well. Réponse. Il m'a vu, il me connaissait. Question. What was his name ? Question. Comment s'appelait-il ? Answer. I cannot recall his name. Question. Question. This is my last question on this topic. Question. Ce sera ma dernière question sur ce sujet-là. Pouvez-vous nous dire quelles étaient les origines ethniques de votre ami ? Réponse. Il était Khmer. Merci. J'ai une autre question à vous poser. Vous avez entendu parler du plan visant à rassembler les Chams. Qui en a parlé ? Qui vous l'a dit ? Réponse. Je l'ai su de ces personnes qui travaillaient à la pagoda, mais il était là pendant un certain temps, je lui ai posé une question et il m'a dit. Question. Est-ce que vous avez fait l'expliquer ? Motif. Cela. Answer. Du fait qu'il fallait rassembler les Chams. Réponse. Non. Question. Question. This is my last question to you. Question. When you brought them the water, can you tell us the time ? Quand vous leur avez apporté de l'eau ? Vous oubliez pour nous dire quelle heure il était ? Était-ce le soir ? En après-midi, était-ce le matin ? Answer. It was around 7 o'clock. C'était vers 7 heures. Question. Was it 7 a.m.? Answer. No, it was 7 p.m. 19 heures. Counsel, thank you for answering my question. And, Mr. President, I don't have any further questions for this witness. President, thank you. It is now appropriate, Monsieur le Président. First, we take a short break and we return at 10 to 3. The current officer, please assist the witness during the break time and invite him back into the court room at 10 to 3. I notice that the counsel is on her feet that you may proceed. You may need to ask the word. Allez-y, Maître. Yes, Mr. President. Excusez-moi. Mais en français, je n'ai pas entendu la dernière réponse du témoin. C'était à 7 heures du matin ou à 7 heures du soir. Je ne sais pas si je suis la seule en français, mais à priori, on n'a pas eu de réponse. Mr. Witness, please repeat your last response. Did you see the detainees were being walked at 7 o'clock in the morning or in the evening? Answer, it was 7 o'clock in the evening. President, thank you. Let me take a recess now. Pause. How much fun was the cause? pretty bitter. What are you 디erde? All right, this part? Give me a six o'clock in the evening. Please go and visit me next to the othertele.